assalamu alaikum la famille je suis enfin de retour après quelques mois parce qu'il y a des échanges importantes qui arrivent dans les mois qui suivent après un an de bataille le sily a enfin clôturé sa campagne de qualification pour la canne 2023 tout en validant son billet pour la plus grande fête du football africain et beaucoup de questions restent en suspens à quatre mois de la compétition la prestation guinéenne durant cette qualification et les deux années de kabadjawara à la tête du sily national sont beaucoup questionnés le dernier match catastrophique face au malawi a remué le doute sur la capacité de la guinée pour exister lors de la coupe d'afrique en janvier prochain kabadjawara veut renforcer son équipe kabadjawara veut encore se perfectionner pour cela il utilisera le mois d'octobre avec deux matchs amicaux comme ultime finition avant les batailles qui attendent le sily national tout d'abord en novembre avec les débuts des qualifications de la coupe du monde 2026 la guinée débutera à domicile face à l'ouganda et ira par la suite défier le botswana à gaborone en exclusivité ali moussili va donc vous révéler les plans de kabadjawara pour rehausser le niveau du sily national tout d'abord nous avons eu l'officialisation de la qualification d'abdoulaye toure par la fifa le milieu défensif du havre est donc officiellement guinéen aux yeux de l'instant toute puissante du football mondial abdoulaye toure 29 ans viendra donc renforcer l'entrejeu guinéen et offrir une concurrence à amadou jawara auteur de plusieurs prestations insipides avec le sily depuis un an auteur d'un début de saison intéressant du côté de la normandie abdoulaye toure qui a longtemps boudé le sily national devra se faire une place rapidement au sein de l'équipe pour se faire pardonner en défense la guinée devrait compter aussi sur l'arrivée du jeune défenseur central de 23 ans et voulant un ami en ligue 2 abdurrahman bari formé au psg bari depuis plusieurs années déjà en contact avec la fédération guinéenne et kaba jawara malheureusement il avait décidé de temporiser avant de rejoindre la guinée à 23 ans il semble enfin avoir fait définitivement son choix et est prêt à rejoindre la guinée en vue de la canne 2023 après des passages en demi-teinte à salzbourg en autriche et à furf en allemagne il a décidé de se relancer lors de l'été 2022 en france avec le club d'amiens le défenseur d'un mètre 85 a disputé 22 matchs la saison dernière mais aucun depuis le début de la saison bari devrait être là dès le mois d'octobre en attaque le néo toulousain ibrahim sissoko sera sûrement de la partie en côte d'ivoire à vrai dire l'élien néerlandais devait faire partie de la sélection qui a disputé le match face au malawi mais sa blessure au pied droit a contrecarré les plans de kaba jawara le sélectionneur recherche depuis plusieurs mois un élite qui peut ramener de l'explosivité du dribble et du déséquilibre il semble avoir trouvé sa perle avec le jeune talent de 20 ans qui dispose de toutes ces qualités qu'on a pu entrevoir en première division néerlandaise avec nish megan sauf retournement de situation sissoko est bel et bien décidé à rejoindre la famille du sili si je précise sauf retournement de situation c'est parce que le prochain binational est le meilleur exemple pour imager mes propos je parle en effet de l'attaquant du fc ball tierno bari alors qu'il devait rejoindre la guinée lors des matchs du mois de mars face à l'éthiopie le jeune buteur de 21 ans a changé d'avis et a décidé de se focaliser son club il refusera par la suite de participer aux matchs de prestige contre l'egypte et le brésil au grand désespoir de kaba jawara mais malgré tout ça tierno bari devrait faire partie des nouveaux joueurs qui participeront à la coupe d'afrique des nations avec la guinée l'attaquant aurait en effet définitivement accepté l'idée d'évoluer avec le sili capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque tierno bari est un renfort non négligeable et représente certainement l'avenir de cette sélection dans sa volonté de rajeunissement de l'effectif kaba jawara devrait aussi faire appel aux jeunes espoirs de la et saint etienne karim sissé 18 ans auteur d'une préparation estivale impressionnante avec les verts le jeune milieu de terrain à taper dans l'oeil du sélectionneur et devrait s'installer prochainement dans le groupe du sili national sans être passé par les sélections de jeunes dans les grands retours on pourrait assister à celui de julian janvier le défenseur central qui vient de s'engager à kayserie sport a renoué contact avec kaba jawara après plusieurs mois où les deux protagonistes ne s'entendaient pas sur la place de l'ancien haussierrois au sein du sili national des nouveaux joueurs entraînent donc des nouveaux départs beaucoup de choix forts devrait être effectué par kaba notamment après le match contre le malawi où certains joueurs ont perdu beaucoup de points le meneur de jeu d'haruka morley sila est en première ligne de mire après m'a dit qu'amara morley sila pourrait donc devenir le joueur que kaba jawara n'arrive pas à installer dans son projet chèque qu'on déduit fc zuri complète cette liste des joueurs qui performent mais que kaba n'arrive pas à exploiter dans son groupe mohamed simakhan tierno balde et mohamed kaba sont très loin du sili national les contacts sont loin d'être positif et les trois jeunes talents se concentrer sur leur carrière en club et leurs rêves de l'équipe de france c'est le cas également des belges mandela keita et malik fofana qui souhaitent tout simplement défendre les couleurs des diables rouges et sont considérés comme de grandes promesses dans leur pays malik fofana reste cependant à l'écoute des instances guinéennes lui qui apprécie énormément son pays d'origine les jeunes gardiens sandali kondé et soumaïla sila ne sont pas encore décidés à défendre les couleurs de la guinée et pour finir le cas bafaud déjà quitté si les contacts sont positifs avec kaba jawara bafaud n'est pas encore prêt il sera sans aucun doute absent lors de la prochaine coupe d'afrique par contre une surprise n'est pas à exclure à l'aube de la saison 2024 2025 la guinée devrait donc se préparer en octobre prochain avec la moitié de ses nouveaux joueurs des amicaux contre la cape vert et la nouvelle zélande était en bonne voie mais selon conakry sport les choix se sont reportés sur la guinée bissao et le togo cette rêve internationale devrait se passer au portugal une ultime répétition avant de s'installer dans les tranchées le compte à rebours est maintenant lancé